et last but not least chers amis on va terminer avec l'un des nouveaux arrivants du hara de Bukto il arrive, il s'appelle Woodhead c'était un formidable sprinter qui a notamment remporté le prix de l'abbaye de Longchamp il est arrivé l'an dernier au hara c'est un fils de Wouton Bacet vous voyez il est très signé de son père vous le voyez marcher on va justement profiter écouter ce que dit Sébastien Desmontils justement sur ce Woodhead très signé du père oui très signé du père c'est un très beau cheval qui a des tissus très caliteux on l'avait acheté 120 000 euros au vente via Nicolas de Batrigan c'est un cheval qui nous a montré beaucoup de vitesse il a un physique plutôt de miler quand on le regarde comme ça et c'est vrai qu'il a fait une année de 2 ans plutôt sur 1400 mètres où il a pu s'imposer déjà assez tôt au mois d'août de ses 2 ans avant de se placer deux fois au niveau groupe et c'est à 3 ans quand on l'a raccourci qu'on s'est rendu compte de tout le potentiel qu'il avait avec une vitesse assez phénoménale il s'est imposé dans le Tric Sanita un peu toute une classe il a approché le record donc des 1200 mètres de chantilly ce jour là avant effectivement de s'imposer au niveau plus haut niveau dans le groupe 1 donc dans le prix de l'ABI et à noter que ça faisait plus de 45 ans qu'on n'avait pas eu un 3 ans français qui s'imposait dans cette course-là donc c'est assez exceptionnel en plus il est par le très convoité Wooten Bassett qui malheureusement est parti en Irlande mais aujourd'hui on garde ce courant de sang là via ce cheval qui est Woodhud et il va permettre en plus de ramener ce courant de sang là via un côté vitesse puisque c'est toujours ce qu'on recherche aujourd'hui sur le marché et vitesse et précocité donc c'est vraiment intéressant ses premiers falls sont nés de ce qu'on a pu voir il a l'air de vouloir les signer et par conséquent on a beaucoup d'espoir avec lui On peut rappeler à combien il fera la saillie cette année ? C'est un cheval qui a démarré l'année dernière à 15 000 euros et donc on garde ce prix affiché et comme c'est une deuxième saison on dit là un petit peu dessus ce qui est normal Est-ce qu'il y a déjà eu des réservations de fête pour celui-là ? Oui bien sûr en plus c'est un cheval qu'on a syndiqué donc c'est un cheval qui va bénéficier d'un soutien chacune de ses premières années de monte donc là-dessus il n'y a aucun problème et après il faudra voir s'ils vont aussi vite que lui en piste On a hâte de le voir également merci beaucoup Sébastien vous dites donc qui est l'un des nouveaux arrivants du rat de Boucteau qui est arrivé l'an dernier et qui va poursuivre sa deuxième saison de monte ici en 2022 à 15 000 euros la saillie alors ? merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?